C'était à l'époque que j'avais 13-14 ans et je prenais l'habitude d'aller au cours de secourisme. Il y avait un médecin et un pompier dans l'enseignement et moi j'ai rêvé que l'instructeur pompier, qui était un type adorable, brûlé, vif. Alors évidemment ça choque et c'était tellement récurrent, régulier et violent, fort, que je me suis posé la question. J'ai eu le culot d'aller lui demander sa date de naissance et j'ai fait son thème jusqu'à préciser les moments. Et il a eu un accident où il est mort brûlé vif à cause du gaz. Et je vous explique parce qu'il y a eu un survivant. Ça se passait à Vissou, c'est un tout petit blé dans le sud de Paris. Et il a été appelé parce qu'il y avait une fuite de gaz très importante. Ils sont venus avec une équipe et il y avait un nouveau. Alors ça je vous dis, quand vous avez des actions comme ça, jamais de nouveau. C'est pour ça que je te dis que ça, ça tue, c'est le cas de l'État. Ils arrivent dans une ferme où il y a une fuite de gaz, mais pas de n'importe quel gaz. C'est du gaz ordinaire de cuisine avec un gaz qui sort directement de la fosse septique, qu'on appelle méthane. Quand il y a un mélange de méthane avec l'air, faire très attention. Le nouveau, le dernier de la file, parce qu'ils étaient tous outillés et avec un masque, il allume. Il allume la lumière. On a mis, le capitaine se retourne en faisant... On n'allume pas et on te l'a dit. Il est un paume. Voilà. Donc c'est comme ça. Et ça, c'était figuré dans le thème Uranus en cygne d'air en conjonction avec Mars et tout le bazar. Et donc là, je me suis dit, les gens qui ont fait ça, l'astrologie, il y a quelque chose là-dedans qui est très supérieur à ce qu'on peut penser en matière d'observation. Comment ? Qui a pu faire ça ? Sous-titrage ST' 501